C'est dans ce laboratoire de l'Institut National de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles IRCEN, au sein duquel plusieurs spécimens, que le docteur chercheur Victor Mamouné-Kené s'emploie à faire au quotidien ses recherches des espèces du vivant, notamment des poissons. Ce dernier nous édifie sur la diversité des poissons, soulignant l'importance d'aligner l'intérêt humain pour la biodiversité avec les besoins de conservation. Lorsque nous avons cette ressource dans le milieu aquatique, bien sûr il est important de pouvoir la gérer rationnellement. Nous sommes dans la partie d'Afrique centrale avec la grande forêt où la diversité en poissons est l'une des plus élevées du monde et la plus élevée d'Afrique, ça il faut le souligner dans le bassin du Congo. Alors pour cela, qu'est-ce que nous avons comme poissons ici, c'est déjà de les connaître. Pour mener à bien les recherches de biodiversité aquatique, le docteur Victor Mamouné-Kené est souvent buté au moyen financier. Il est très difficile de trouver aujourd'hui un chercheur qui ne puisse pas évoquer ce problème de financement. Nous ne sommes pas les seuls, c'est la tendance générale. Nous utilisons beaucoup d'alcool et de formol pour la conservation des spécimens. Il y a du matériel de laboratoire comme les stéréomicroscopes ou les balances. Et en plus, lorsqu'il s'agit d'aller rechercher ce poisson, il faut aller dans des points très réculés. Donc ça veut dire des moyens roulants et des moyens navigants. Donc bateau à moteur hors bord et ainsi de suite. Ce laboratoire, disposant d'une ribambelle de collection des poissons, les spécialistes s'attellent à l'identification scientifique fiable des données, ceux en début de plus d'une contrainte qui enfreignent à leurs travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada